Salut tout le monde, donc ça fait quelques temps que j'ai fait des vidéos, puis en fait, c'est peut-être la raison que j'ai accouché ça fait pas très longtemps. J'ai un petit homme à la maison, donc c'est très différent, fait que pour les petites mamans, ils vont peut-être me comprendre un peu plus. Mais en fait, je ne veux pas parler de moi, c'est vraiment plus par rapport aux compétitions. J'ai beaucoup, beaucoup de filles qui vont m'écrire, ils veulent faire des compétitions. S'ils ne veulent pas faire des compétitions, ils veulent avoir un physique comme les filles qui sont en compétition. C'est fou parce qu'on dirait que là, la mentalité a changé beaucoup. J'ai fait des compétitions pendant longtemps, je planifie quand même en faire dans les prochains temps. Mais je veux que vous compreniez que ce n'est pas juste donner faire de la compétition. Il faut faire de l'effort, il faut travailler très fort. Pour moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices pendant mes compétitions, malgré tout. Je vous ai toujours enseigné que faire de la compétition, ça fait partie d'un mode de vie sain. Il faut avoir un bon équilibre. Mais en même temps, pour moi, ma vie, c'était l'entraînement. Ma vie, c'était être entraîneur. Donc, c'était un emploi à temps plein, faire une compétition pour moi. Donc, j'ai beaucoup de filles, même de mes filles à moi, qu'elles ne réalisent pas non plus à quel point que c'est demandant. Ce n'est pas en trois mois qu'on va faire un body de compétition, même que moi, je ne veux pas me mettre sur un pied plus haut. Mais dans le sens que ça me prend plus que trois mois à me préparer pour une propre compétition. Quand on n'en a jamais fait, c'est clair que ça prend plus que trois mois, peu importe on est qui. Il y a des entraîneurs qui vont vous préparer en trois mois, c'est correct. Moi, je veux juste que vous compreniez, ce n'est pas quelque chose que je veux jouer avec, parce que c'est votre santé aussi en bout de ligne. Il n'y a pas juste la santé, mais il y a aussi post-compétition. Comment tu vas réagir après la compétition? La majorité des filles, après une compétition, il y a des rebounds. Ils vont se sentir ballonnés, ils ne sont pas bien. Le but d'avoir fait la compétition, c'est de dépasser ses limites, d'avoir eu le plaisir de bâtir le bonheur. C'est-à-dire que vous avez de vous surpasser vous-même, mais aussi d'apprécier le physique que vous avez apporté sur la scène et d'essayer de le maintenir. C'est sûr que tu ne peux pas maintenir le physique que vous avez sur la scène, parce que cette journée-là, c'est la journée qu'on veut que vous ayez le meilleur physique. La journée d'avant, la journée d'après, on s'en fout, c'est la journée de compétition qui est la plus importante. C'est sûr que tu ne peux pas nécessairement maintenir ça, tu peux te rendre malade à rester à cette physique-là. Il faut que tu restes réaliste. Moi, je reste à un poids d'environ 10-15 livres de mon poids de compétition, ce qui n'est quand même pas si pire. Mais il y en a beaucoup qui vont prendre des 30-40 livres, qui vont même maintenir leur poids de compétition, qui n'est pas nécessairement mieux, parce que c'est vraiment drastique. Donc, ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est que je veux des filles qui comprennent, comment dire ça, que c'est beaucoup de travail. Les excuses que ça ne me tente pas de me réveiller le matin pour aller m'entraîner, j'ai pas le temps, des fameuses excuses, ça c'est correct pour quelqu'un qui veut juste s'entraîner pour son bien-être, sa santé. Ça ne tente pas le matin de se lever, d'aller s'entraîner, de bien manger. C'est correct, c'est son choix. Mais pour quelqu'un qui fait une compétition, pour moi, être entraîneur, c'est très difficile, parce que si c'était moi, je ferais tout pour vous autres. Je vous donnerais le physique de même. Mais moi, je ne peux pas rien faire. Moi, je vous donne mes outils. Puis avec ces outils-là, c'est vous qui travaillez pour faire ça. Donc, des filles que ça fait un mois, deux mois qu'elles n'ont pas de changement, je ne le crois pas. Je ne peux pas croire que vous n'avez pas travaillé assez fort. Je ne parle pas de mes filles amants, en passant. Dans le sens que j'en ai entendu des histoires, j'en ai des histoires qui sont venues à moi. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas avoir des excuses que, bon, je n'ai pas le temps, ça ne me tente pas de me lever le matin. Je n'ai pas le temps. Je parlais à une de mes athlètes, Véronique. Véronique Marché-le-Dange, non de ton nom. Maman était maman seule à la maison avec deux enfants, travaillait à temps plein et elle a apporté un physique de feu à sa compétition. Son petit avait un an quand elle est embarquée sur la scène. Donc, je ne peux pas croire que quelqu'un qui n'a pas autant de... de... comment on pourrait dire ça? Elle a beaucoup de temps à dévouer ailleurs que l'entraînement. Quelqu'un qui a juste un emploi à temps plein, qui est trop fatigué quand il revient à la maison, bien, ce n'est pas une excuse pour s'entraîner pour une compétition. J'ai toujours dit que les résultats se font pas nécessairement au gym. Quand on fait une compétition, par exemple, c'est des extrêmes. C'est faux manger à la lettre. Tu sais, oui, en dehors de la compétition, tu peux te permettre des restos, tu peux te permettre une vie sociale, mais honnêtement, moi, quand je vous ai dit que j'ai fait beaucoup de sacrifices, les amis que j'avais avant de commencer les compétitions, ce n'est même plus les mêmes amis que j'ai pendant que j'ai fait des compétitions. Mon cercle d'amis, c'est fait au gym. Tu sais, j'ai développé des super belles amitiés avec des gens qui étaient au gym parce que j'étais tout le temps là, soit que oui, je travaillais ou que je m'entraînais, mais ce cercle d'amis-là m'a permis de pousser dans ce domaine-là et de pouvoir m'épanouir et avoir une vie sociale aussi. Là, je ne vous dis pas de changer de cercle d'amis, mais c'est de comprendre que si vous voulez atteindre un certain niveau, un certain physique, il y a des sacrifices à faire. Il faut peut-être se lever plus tôt. Je me suis levée à des 5h le matin. Maintenant, ça ne me dérangerait pas de me lever à 5h, vous dire, parce que ça serait tard maintenant. Pour aller m'entraîner avant de travailler, aller m'entraîner après le travail, les deux, c'est des gros sacrifices. Puis je te dirais que mon poids, je n'avais pas tant de gras à perdre que ça quand je faisais ces sacrifices-là. Fait que s'il y a quelqu'un qui a beaucoup plus de gras à perdre, comprenez qu'il y a du travail à faire et ce n'est pas un 3 mois qu'on le fait. Je voulais faire la vidéo. J'aurais pu écrire un article, mais je trouvais que c'était un petit peu mieux en vidéo. Puis vous faire comprendre que ça ne presse pas de faire une compétition. Oui, c'est un bel objectif, mais il faut penser à votre santé avant tout. C'est important de vous apporter en forme, en santé, pas amorphe, puis qu'après la compétition, on ne se sent vraiment pas bien. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui, c'est plate à dire, mais ils n'ont pas eu l'éducation que moi j'ai eue. Le but, ce n'est pas de me vanter. Mais d'avoir l'éducation, le background de mon bac, oui, de mon expérience en fitness, m'a aidé beaucoup à apporter mes athlètes à leurs conditions qui sont. Puis le but, ce n'est pas de les apporter à une condition qui est nécessairement pour gagner. Oui, on y va pour gagner. Mais c'est aussi de penser à leur post-compétition après aussi. Il y a beaucoup d'entraîneurs. Ça a marché pour moi, ça va marcher pour mes athlètes. Pas nécessairement. Tout le monde est différent. Ce n'est pas parce que toi, tu es intolérant au lactose que ton athlète est intolérant au lactose. Pas rapport. C'est vraiment difficile d'être dans ce domaine-là. J'ai beaucoup de petites frustrations parce que j'en ai vu en masse pendant que j'étais en congé de maternité. J'étais en petite pause avec le petit, puis je lisais des choses. J'étais comme, oh my god. Oui, ton client, il y a eu un méchant, une méchante transformation. Mais c'est quoi qu'on a fait? Est-ce que c'était une diète extrême qui s'est fait faire? Je ne sais pas. Je veux juste que vous sachiez que si vous faites affaire avec moi, c'est réaliste. Puis je veux que vous réalisez qu'il y a du travail à faire. Et ce n'est pas moi qui vais le faire pour vous. Encore une fois, c'est moi qui vais vous donner tous les outils que je peux. Je vais faire toutes les recherches que je peux s'il y a des choses que je n'y connais moins. Mais dans la simplicité des choses, ce n'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut le faire. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, si vous êtes intéressé à faire des compétitions, n'hésitez pas à m'écrire moi ou mon mari. Mon mari s'occupe des garçons. Donc, on est là pour vous aider. Si vous avez des témoignages, des choses à partager avec nous, allez-y sur Facebook, par courriel. Je peux partager par rapport à la suite. Mais c'est juste important de comprendre qu'il faut être réaliste dans nos choix. Et que la compétition, ce n'est pas donné. Et ce n'est pas juste, ah, je vais faire une compétition aujourd'hui. Non, il y a beaucoup de travail derrière ça. Et plus que juste quelques semaines. Donc, sur ça, je vais probablement vous refaire à une vidéo en français. Alors, ce moment, je suis en train de travailler sur mes vidéos en anglais pour mon site. Donc, s'il y en a qui préfèrent en avoir en français, je vais juste m'écrire et je peux faire une traduction. Et je peux en faire un en français sur le même sujet. Ça ne me dérange pas du tout. Donc, laissez-moi savoir. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501